Hey ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle journée dans ma peau Enfin en fait ça va être genre deux jours et dans ma peau Parce que là du coup on est le soir, comme vous voyez nous avons une magnifique luminosité Et du coup j'ai quelques trucs à faire avec les animaux aujourd'hui ce soir Mais je vais surtout vous filmer la journée de demain Mais du coup en fait je vais vous expliquer Du coup je dois notamment faire les photos de Noël Et également faire tous les soins des animaux Du coup je vais les faire demain Mais ce soir je vais installer le setup Comme ça demain j'aurai plus de temps Faut aussi que je fasse le nouveau mix des cochons d'inde et tout Enfin bref j'ai pas mal de trucs à faire avec mes animaux comme à chaque fois Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer tout ça Mais que j'allais vous commencer la vidéo ce soir Comme ça je vais pouvoir vous montrer comment je fais le setup et tout Et voilà Et du coup je vous reprendrai dans quelques heures Pour vous faire le truc parce que là il faut que j'aille Bon je vais aller rentrer les lapins Et après je vais travailler Du coup j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire Comme d'habitude n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram Avant de commencer la vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Alors du coup on va faire le petit mix des cochons d'inde J'ai plus la boîte que j'utilisais avant Du coup je vais prendre un super war Du coup là on a de la fleur de mauve Et là on a de la fleur Non qu'est-ce que je dis On a du persil séché Je vais mettre un petit peu de ça qu'on a reçu dans la box de Noël Le mix de Noël de l'Eden des Batoun Et un petit peu les fleurs qu'il y a au fond qui traînent Les fleurs de bleuée Du coup je vous reclisserai le code promo Pour ceux qui veulent commenter sur la box Chez l'Eden des Batoun Et moi j'ai fait mon petit mix pour les cochons d'inde Comme ça elles en auront demain matin dans leurs petites granules Ah oui on va mettre aussi un peu de la carotte L'étape 1 ça va être de virer tout ce qu'il y a Du coup là c'est sur ma table Je vais accrocher toutes des guirlandes ici au fond Du coup ça va ressembler En fait ce que je vais faire c'est je vais accrocher toutes des guirlandes là Et là je vais mettre le tapis de Comment ça va être le tapis de mouton Ça va être un peu près le même principe que celle de l'année dernière Mais un peu que celle de Celle que j'ai fait pour l'automne Sauf que là on va mettre des guirlandes multicolores Et pas des guirlandes que jaunes Enfin voilà ça va faire un été Une idée de Noël Et après il faut que j'essaye de créer des petits bonnets moi même Pour mettre sur les cochons dinde et les lapins Pour faire un esprit un peu Noël Je vais voir si j'y arrive mais du coup on va commencer par installer les guirlandes Après le tapis de mouton Je le mettrai demain parce qu'il est en haut Du coup j'ai installé les guirlandes Il y a des trucs là que j'ai mis en haut pour que ça tienne mieux Mais je pense pas qu'on les verra pas sur la photo Parce que c'est vraiment haut J'ai fait un peu trop haut Mais c'est pas grave Du coup je sais pas pourquoi je les ai mis maintenant Parce qu'il y a moyen que dans la nuit Elles tournent toutes Puisque le scotch il tient pas très bien Mais on verra bien Je pense que je vais voir J'étais à chiffrer les tests demain J'ai même pas essayé Ça se trouve qu'elles marchent même pas les guirlandes Si sur les photos il n'y a pas assez de recul Et qu'on voit trop les traces noires Je vais retirer la table Pour avoir plus de recul du coup Et on verra plus les lumières Du coup je ferai les tests demain Et je verrai comment je positionne ça Et là je vais essayer de faire Les petits accessoires Pour voir si j'arrive à faire des trucs Et sinon bah On fera avec les moyens du bord Et je vais voir oh quelles belles vues j'ai été d'ailleurs avec vous ça aura été de courte durée j'ai été de courte durée du coup on est le jour 2 là ce que j'ai fait c'est que comme je vous l'avais dit il y a beaucoup de chances que tout se tombe dans la nuit et tout est tombé mais c'est pas grave je vais le remettre après j'ai fait les petits chapeaux de noël pour faire accessoire je devais les faire en suédine je les ai fait en carton et il faut encore que je mette des sorties de piottes j'ai envie de faire un truc après ce que je vais faire c'est que je vais nourrir les cochons d'Inde et les rats je viens d'aller nourrir et nourrir au lapin et après je redescendrai voir les lapins pour sortir les bébés nettoyer tout l'endroit où je stocke le foin la nourriture et tout et nettoyer l'enclos comme tous les jours parce que la pince est toujours aussi bordée que la dernière fois et après voilà du coup ce que je vais faire cet après-midi je nettoierai l'enclos des cochons d'Inde et la cage des rats et voilà du coup je vais commencer par me préparer et rafistoler du coup ça et les nourrir je vais commencer par me préparer C'est parti pour un tuto de qualité avec un magnifique swag du week-end. Nous allons faire une cabane en carton. Du coup, étape numéro 1, couper. Étape numéro 2, rentrer à l'intérieur. Je fais ça, c'est gros pour toi Miel. Et voilà, c'est fini, c'était vraiment compliqué. Ça te plait ? Viens ta cabane ! Mais dis donc, elle fait un carton, ma cabane. Putain, j'ai honte. On a vu trop bien ce costume ! C'est parti 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 ! Ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les chapeaux. Il faut juste que je mette du Sharpie pour faire les trucs des guirlandes. Et après, j'installerai le setup et je les prendrai en photo pendant qu'ils sont mis en bas de tranquillement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Du coup je viens de prendre en photo les cochons là Il est déjà 2h20 Du coup je pense que vous vous rendez pas trop compte Quand je prends des photos vous voyez juste la photo Mais vraiment depuis ce matin J'ai commencé hier soir et tout du coup ça me prend énormément de temps Parce qu'il y a pas juste le clic Il y a vraiment tout faire le système Et puis comme il y a des animaux ça prend du temps et tout Et faire les accessoires les choses comme ça Donc déjà ça m'a pris énormément de temps Et là j'ai encore au moins le Enfin au moins genre 5h de travail Pour toutes les retouchées, les trier et tout Du coup ça me prend vraiment énormément de temps Enfin les trier ça va assez vite Mais c'est vraiment les retouchées qui me prend du temps Parce que je les retouche une par une Du coup là je vais aller proposer Polka Il est 15h40 Le temps que j'aille la chercher et tout Ce sera à 16h Il y a Lola qui va peut-être nous rejoindre Du coup vous l'avez vu dans mon dernier vlog Polka C'est un border collier En fait c'est le border collier d'une dame Elle la sort genre 4 fois par jour Dès l'on balade 2h et tout Du coup 2 fois par semaine Normalement le lundi et le jeudi Je la promène genre 2-3h Du coup là je pense que je vais le faire 2h30 Parce que j'ai un babysitting après Et voilà donc c'est la 4ème fois que je la balade Pour le moment ça se passe super bien J'espère que ça continue à bien se passer Parce que du coup elle ça lui rend service Parce qu'elle la promène souvent Et moi ça me fait trop plaisir Parce que je kiffe les chiens Et voilà Du coup je vais aller la promener là Et après j'ai un babysitting à 19h Du coup entre 18h je pense que je vais revenir vers 18h30 J'irai renfermer les lapins J'irai direct à mon babysitting Et après quand je reviendrai Je nourrirai les couchants et tout Ma fidèle est trop belle Voilà Hola On a la promenariat T'as fait 2 fois Joi J'ai l'impression que j'ai reçu du coup là il est 22h15 je viens finir mon babysitting et je vais accrocher un truc alors je vais pas le casser du coup j'ai acheté ça sur la vie express c'est une boule que vous accrochez au mur pour mettre des plantes enfin vous mettez de l'eau et des plantes j'en ai acheté deux mais j'en ai déjà cassé une et je vais la mettre là entre mon miroir du coup on va faire ça je suis sûre que c'est une très mauvaise idée il y a vraiment 99% de chance que le clou il ne tienne pas et qu'elle tombe et qu'elle se casse ça va coûter 2€ du coup ça sera pas la mort je vais faire une petite croix et puis je vais voir ce que je fais et du coup voilà en vrai ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo je trouve ça très stylé trop mignon j'espère juste que la plante elle va pas mourir mais celle que j'ai mis dans celle-là elle tienne plutôt bien d'abord j'ai mis celle-là justement pour quand j'aille recevoir celle-là mais elles n'ont pas tout germé du coup j'ai fait ça et je trouve ça trop mignon et du coup j'ai envie d'en acheter plein d'autres je remets toujours tout le mieux bon je vais voir si celle-là elle tient plus de la nuit en plus ça tombe sur mon lit donc il n'y a pas de rien qu'elle se casse du coup je vais vous laisser ici j'espère que cette petite journée dans ma peau vous aura plu j'ai vient de nourrir les cochons du coup et voilà moi je vais juste finir ma journée en prenant une douche et en faisant le montage du coup de cette vidéo du coup comme t'as dit n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner on the like on the like on the like